Le Parc National des Écrins Tout au long de l'année, Bourdoisan vit au rythme des animations et des activités de pleine nature. Le Parc National des Écrins Le Parc National des Écrins Le Musée des Minéraux et de la Faune des Alpes présente la première collection française de minéraux alpins grâce à ses quartz dont les critères de pureté, de brillance et de limpidité font sa réputation et les rendent inégalables. La pièce maîtresse est une inestimable plaque de quartz hérisson de plus de 70 kg. La collection provient à 90% de loisans et plus particulièrement des mines de la Gardette. Plus de 100 animaux des Alpes françaises sont mis en scène dans une ambiance correspondant à leur habitat naturel, au plus près du réel. Le Parc National des Écrins Le Parc National des Écrins a été créé en 1973. Un parc national, c'est quoi ? C'est une partie de territoire de l'ordre d'un demi-département. Nous ici, on se trouve donc au secteur de l'Oisan, qui est le plus grand secteur du Parc National des Écrins, dont le siège est à la maison du Parc de Bourdoisan, où on peut découvrir tout un tas d'éléments sur les patrimoines du secteur, du canton, aussi bien sur les patrimoines naturels que sur les villages, la faune et la flore, des idées de balades, de randonnées, puisque dans ce cœur de Parc National, il y a tout un réseau de sentiers qui est entretenu, environ 700 km, dont plus d'une centaine en Oisan, qui permet aux visiteurs d'aller faire de la randonnée, de l'alpinisme, bien sûr, sur tous les sommets prestigieux du secteur. Il n'y a pas que de l'alpinisme à faire, on peut faire pour le simple randonneur des randonnées beaucoup plus simples. Pour découvrir tous ces patrimoines, on vous invite à venir ici en Oisan, au Bourdoisan et dans toutes les communes qui composent le secteur. Vous pouvez venir tranquillement, en famille, ou vous faire encadrer par des guides ou des accompagnateurs, ainsi que les gardes-moniteurs du parc. Pour votre hébergement, il y a les campings et l'hôtellerie traditionnelles, mais aussi des gîtes et des chambres d'hôtes, dans la vallée et dans les pentes des montagnes qui entourent Bourdoisan. Habitation agréablement et typiquement montagnarde, sans pour cela ignorer un certain confort. Merci. 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 Merci.